La série dérivée et préquelle de la cassa des papels, nommée Berlin, a débarqué sur Netflix le 29 décembre dernier. Beaucoup de choses ont déjà été dites à propos de ces 8 nouveaux épisodes, à un détail près, la présence d'un acteur bien connu des amateurs de séries et feuilleton télévisé français. La série événement de ce début d'année sur Netflix, CSTL, Berlin, le spin-off de la Casa de Papel. Actuellement N degré 2 des séries les plus visionnées en France sur la plateforme, l'intrigue explore le passé de Berlin, un voleur de génie charismatique joué par Pedro Alonso, en nous emmenant en vadrouille à travers l'Europe. Cette fois, en adresse de Phonolossa, de son vrai nom, se rend à Paris avec une équipe du Tonnerre pour organiser un casse légendaire, voler 44 millions d'euros de bijoux dans la plus grande maison de vente aux enchères de Paris. Autrement dit, on est loin de la petite balade digestive dans les rues romantiques épavées de la Ville Lumière. Cette fois, plus de braqueurs avec des masques de Salvador Dali, bien que certains personnages cultes de la Casa de Papel soient de retour pour traquer Berlin et sa bande pour leur barrer la route. Au-delà des nombreuses têtes connues, le casting fait également de la place à de nouveaux visages, dont l'homme de Noura peut-être pas échappé aux fans d'une des séries télévisées françaises les plus populaires du moment. Marcel González, le père Silvio Paven dans un si grand soleil, au casting de Berlin vous l'avez peut-être reconnu, le comédien Marcel González, qui jouait le père Silvio Paven dans le feuilleton quotidien un si grand soleil diffusé depuis 2018 sur France 2. Le comédien belgo-espagnol, également connu pour son rôle d'Antonio Le Berger dans plusieurs épisodes de Plus Belle la Vie en 2020, vise cette fois l'international. Aux côtés de stars espagnols de renommée mondiale comme Pedro Alonso, Itziara Itiuno et Najwa Nimuri, Marcel González campent le rôle de Jean dans les épisodes 2 et 5. Un formidable coup de projecteur pour le comédien à la voix ample et grave habitué au succès télévisé, dont Magellan, HPI, Les Rivières Pourpre ou encore Les Invisibles. Berlin, qui sont les nouveaux acteurs de la série ? Les fans de la Casa de Papel apprécieront certainement de retrouver deux personnages emblématiques, Alicia Sierra, Najwa Nimuri, et Raquel Murillo, Itziara Itiuno, la petite amie du professeur. De son côté, le dandy-psychopathe Berlin fait appel à une certaine Kéla, jouée par l'actrice espagnole Michelle Jenner, qui l'aide à déjouer les pièges informatiques pour l'aider à atteindre son but. De son côté, Bégo Navargas incarne Cameron, une femme pétillante et mordante. Cette belle équipe de voleurs est également composée de Joel Sanchez, le séduisant Bruce, de Julio Pena Fernandez, la star des films calientés de Netflix à travers ma fenêtre, qui incarne cette fois roi, le pion de Berlin. Enfin, Tristan Hulois, Damien, complète l'équipe de choc, qui sublime cette série mêlant humour, amour et aventure. Article écrit en collaboration avec Symedia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501